Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au Récit National Maths Science Technologies. Donc, comme quatrième défi, on va regarder de quelle façon vous pouvez faire la programmation de votre robot d'ici avec Adblock pour qu'il soit capable d'éviter des obstacles. Donc, pour lui faire éviter des obstacles, les blocks sont relativement simples. Donc, si on s'en va dans Block Drive, on va venir chercher le block pour le faire avancer. Donc, ici, il y a plusieurs options. Donc, il va avancer s'il voit du blanc ou quoi que ce soit. Nous autres, on veut tout simplement qu'il avance. Et également, on va venir chercher dans Wait Until, donc attendre jusqu'à qu'il rencontre un obstacle. Donc, là, ce qu'il va faire, il va rouler jusqu'à temps qu'il rencontre un obstacle. Une autre possibilité, on peut réutiliser le bloc ici d'avancer. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu d'utiliser les fonctions Wait, on pourrait aller chercher dans la fonction Control, puis on a une loupe. Donc, la loupe, si on la place ici, va nous faire la même chose. Donc, c'est une option ou l'autre que vous allez avoir. Donc, c'est sûr, c'est intéressant d'avoir le robot qui avance, puis qui arrête quand il rencontre un obstacle, mais ça serait intéressant qu'il soit capable de le faire à répétition. Donc, ce que je vous propose de faire, donc en utilisant une boucle infinie, je vous propose de venir replacer une des deux fonctions à l'intérieur. Puis, par la suite, comme défi, bien, ça serait d'ajouter des blocs pour que le robot recule peut-être pendant une seconde. Ensuite, de tout ça, tourne à droite, puis il recommence à avancer. Donc, à ce moment-là, peu importe à quel moment il va rencontrer un obstacle, il va être capable de tourner, puis ensuite de tout ça, continuer son chemin dans une autre direction, jusqu'à temps qu'on arrête complètement le robot, qu'on mette une fonction. Donc, ici, c'est seulement pour que le robot soit capable de se déplacer continuellement, puis qu'à chaque fois qu'il rencontre un obstacle, qu'il soit capable de continuer son chemin dans une autre direction. Parce que si on ne le met pas à l'intérieur d'une boucle continue, puis on ne met pas d'autres blocs par après, bien, le robot va arrêter au mur, puis là, bien, il ne se passera rien avec. Donc, c'est votre défi pour le numéro 4. Amusez-vous bien!